Jésus bénit, il pardonne, il bénit, il bénit, il bénit, Jésus bénit, il pardonne. Vous êtes sur la chaîne de la Bible, la RTVC, vous suivez l'émission Vite Transformée. Bonsoir et bienvenue, précieux téléspectateurs. Pour ce numéro, nous recevons un pasteur missionnaire qui nous vient de l'église d'Odiennet. Il est chargé de la conquête de la région spirituelle du Kabadougou. Il a bien voulu partager avec vous son témoignage, son expérience qui porte sur une expérience, je pourrais dire, de la félicité. Un homme qui a visité le ciel, il vous partagera cette expérience qu'il a vécue à travers une vision. Et surtout le fait qu'il a eu à traverser la maladie, c'est même cette maladie qui l'a emmenée dans la félicité. Et dans ce numéro, vous allez encore plus ou moins découvrir comment se passe l'œuvre dans le Kabadougou à Odiennet. C'est un numéro très riche d'enseignements, de révélations, d'édifications que je vous invite à suivre et à rester concentré. Pasteur missionnaire Goubomak, nous sommes très heureux de te recevoir ici sur le plateau de Vitransombé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci beaucoup et comme je disais, nous sommes très heureux parce qu'avec un pasteur missionnaire, nous allons recevoir beaucoup de choses. Et déjà, la seule chose que nos téléspectateurs savent, c'est que vous êtes le pasteur, le missionnaire chargé de la conquête de la région du Kabadougou. Mais sûrement, nos téléspectateurs veulent savoir plus sur vous. Parlez-nous de vous en quelques mots. Je suis effectivement le pasteur Goubomak, je suis passé par l'église catholique et par là, pendant 40 ans, je suis resté dans cette œuvre sans bouger. Sans bouger, ça veut dire que je n'avais pas une percée d'une vie spirituelle. Donc, j'ai été formé sur l'État, j'ai failli même être prêtre. Mais, n'eût été la grâce de Dieu, vous n'allez pas me voir aujourd'hui avec vous. Donc, c'est dans cet état-là que j'habitais à Gonzague. C'est là que les frères m'ont prêché l'évangile de la vraie répétence. Et j'ai cru et je suis devenu membre de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Et après une formation de notre école, l'école de la connaissance du service de Dieu, j'ai été, mon épouse et moi, nous avons été affectés à Odiené. Ok, à Odiené. Donc, avant d'arriver à Odiené, nous allons toujours rester à Abidjan. Vous avez fait 40 ans dans une église et après quoi, vous avez reçu l'évangile de la vraie répétence. Tout à l'heure, vous avez dit, et c'est à partir de là que je suis devenu un enfant de Dieu. N'étiez pas vous enfant de Dieu auparavant? Absolument, pas du tout. Je vous ai dit que j'étais comme stagné. Je ne voyais même pas la percée du spirituel dans cette église. Enfin, je suis bien placé pour le dire parce que quiconque ne peut me défier. Pendant 40 années, je suis resté dedans. Je connais ce qui se passe dedans. Donc, personne ne peut me défier. Donc, j'étais resté là-bas. Ils enseignent une seule chose, l'amour naturel. Pas l'amour spirituel. Donc, tu es dans un besoin, ils peuvent te venir au secours. C'est tout ce qu'ils enseignent. Donc, aimer quelqu'un de façon naturelle, ça, c'est leur propre. Mais il n'y a pas de percée spirituelle. Et qu'est-ce qui a fait la différence lorsque vous avez fait la repentance? La différence, c'est qu'aujourd'hui, je sais ce que ça veut dire. Chercher Dieu, trouver Dieu, aimer Dieu, travailler pour Dieu. Ce sont les éléments, il y en a plusieurs. Mais j'ai trouvé un amour qui vient d'un frère. Quand quelqu'un te dit, sois béni, il t'embrasse, c'est toute une chose que de rester comme ça, aller à l'église, sortir, sans aucun enseignement. Et vous avez donc trouvé Dieu, vous l'avez cherché, vous l'avez trouvé et vous avez décidé de donner Dieu aux autres. C'est ça. Comment êtes-vous devenu missionnaire à Odieny? Justement, j'ai donné ma vie à Jésus depuis 2000, entre 2000 et 2001. Et j'ai eu, pour un père spirituel, Yébouakouadio. Il m'a formé sur l'État, jusqu'à ce que l'école s'ouvre en 2006. L'école missionnaire. L'école missionnaire, en 2006, que j'ai participé. Et je vous rassure même qu'au résultat, au décompte, nous avons été les premiers sur la liste à être cités comme ceux qu'on devait envoyer à Odieny. Mon épouse et moi. Ce qui suppose que la formation s'est très bien passée. Très, très bien passée. D'accord. Je vous rappelle une chose, excuse-moi. Allez-y. On était assis dans la foule, comme les missionnaires sont toujours là. Le pasteur Méné Bonifat, faisant son entrée, il dit, toi, tu ressembles à un chassé de démons. Monte avec moi. Je me suis dit, hé, comment est-il un chassé de démons? Il avait déjà vu que, en tout cas, il me donnait un ministère. C'est ça. C'est comme ça que les choses se sont passées au départ. Et surtout, nous revenons, pour aller un peu plus en profondeur, comment est né le désir d'être un missionnaire, avant même la formation? Il faut dire que, pendant que même j'étais chez les catholiques, j'avais cette ambition de devenir prêtre. Je vous ai dit qu'il a failli d'un peu pour que je sois nommé prêtre. Donc, c'était mon ambition. Comment servir Dieu? Donc, j'ai travaillé dans les entreprises. J'ai même créé des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Et Dieu m'a dit, il faut laisser ça. OK. Donc, je suis venu à la CMCI, surtout la vision de la mission, m'avait déjà habité quand je suis arrivé. C'est ça. Et effectivement, vous êtes entré à l'école en 2006. Vous avez trouvé Dieu. Et vous êtes donc envoyé comme missionnaire à Odiené, il faut le préciser, dans le nord de la Côte d'Ivoire, à plus de 900 kilomètres d'Abidjan. Quelles étaient déjà vos premières sensations? Ben, je veux dire, même dans la salle déjà, quand on nous a cité comment on devait partir à Odiené, j'ai crié parce que Dieu venait de me répondre. Vous vous y attendez? Certainement. Mais bien en passant, j'ai été testé. L'ancien, comment il s'appelle, Brice. C'est ça. Il me disait tantôt, et si on ne te retenait pas dans cette mission-là, quelle serait ta réaction? Je lui ai dit, c'est que je ne suis pas encore prêt pour la mission. Ça l'a convaincu. Plus de trois fois, il m'a posé la question. Je n'ai pas changé. Et puis, on a continué. Donc, le fait que j'ai été même sélectionné ou pas, ça ne me disait absolument rien parce que je sais que tôt ou tard, je devais aller en mission. Donc, j'ai embrassé même cette mission-là dès le départ. Et ce n'était pas loin pour vous, à plus de 900 kilomètres d'Abidjan? Et effectivement, et quand tu sais ce que tu veux, rien n'importe le temps mis. Donc, je savais que je partais en mission. Mais Dieu m'a dit une chose. On est arrivé à un endroit, c'était au temps de la guerre. La crise politique en Côte d'Ivoire. C'était à ce moment-là. Donc, on faisait même trois jours en route à force de contrôler. À chaque corridor, on vous descend, on vous montez. Donc, on venait et puis on arrivait à un endroit. Il était déjà à 17h. Je ne connaissais pas Odiéné. Mais une chose m'a été enseignée. J'ai murmuré dans le camion. Je ne connais pas un endroit. Et puis, je m'en vais. Et puis, le temps est déjà avancé comme ça. Le Seigneur m'a dit, c'est moi qui t'envoie à Odiéné. Je suis déjà là-bas. Dès que tu fous le pied, tu descends, tu dis, je suis arrivé. Et j'ai gardé ça. On est arrivé à Odiéné à 21h. J'ai mis mon premier pied au sol. J'ai dit, je suis arrivé. C'est comme ça que les choses se sont passées. OK. J'ai eu un tuteur qui n'était pas prévisible dans ma démarche pour aller là-bas. J'avais le moyen pour dormir à l'hôtel. C'est ça. Dieu a coordonné les choses. J'ai été accueilli par une famille. Je rends grâce à Dieu pour cette famille. Et c'est comme ça que je suis allé à Odiéné. Et tous ces indices démontrent clairement que Dieu était déjà avec vous. Effectivement. Et donc, depuis 2006 jusqu'à ce jour, nous sommes en 2024. Comment se porte l'œuvre dans le Cap à Dougou ? Merci beaucoup. Quand nous sommes arrivés, ce qu'on nous avait enseigné, même le pasteur Brice me disait, tu sais qu'il y a la guerre, on te met en prison. Tu sors, tu presse l'évangile. Il faut préciser que le pasteur Brice, c'est le pasteur principal de la zone de Port-au-Brun, la commune de Port-au-Brun. Merci beaucoup. Allez-y. Donc, j'étais déjà armé d'esprit. Ce que j'allais faire, ça ne devait pas être facile, mais pas impossible. Donc, j'étais déjà armé. Donc, vers le départ, mon épouse et moi, on faisait toutes les nuits jusqu'à ce qu'on implante la première assemblée. Après combien de mois ? Non, deux mois, demi, trois mois. D'accord. On a implanté la première assemblée après deux mois, demi, trois mois. Nous sommes arrivés à Odiéné en juillet 2006, août, septembre, octobre. Je crois qu'on avait déjà implanté la première assemblée. Mais avant de poursuivre, déjà, on peut avoir une configuration, je pourrais dire, religieuse de cette zone. Non, Odiéné, il faut reconnaître un fortement islamisé à 98%. Et nous partageons les 2% avec ceux qui sont venus là-bas pour travailler, etc. C'est ça. Donc, deux mois après, vous implantez la première assemblée. La première assemblée avec, je dirais même, trois musulmans devenus chrétiens. C'est ça, formidable. Et la suite, on continue toujours dans cette moule de configuration, ou du moins à quoi ressemble actuellement l'église d'Odiéné ou de Cabadougou ? Quand tu vois aujourd'hui l'église, tu vois que Dieu est dedans. Parce qu'en 2014, Dieu nous a aidés. Nous avons eu un terrain d'une superficie de 5600 mètres carrés. Et à la première convention, ce n'était pas une convention, la visite où le passé missionnaire devait implanter l'assemblée. Le pasteur Boniface-Ménier. Le pasteur Boniface-Ménier devait implanter la première assemblée. Il y a eu, il est parti avec les évangélistes et les autres. Et on a implanté. C'est ce jour-là qu'il a béni le terrain. C'était dans une broussaille, pas possible. Mais il a marché dedans, il a imposé. Ok, donc pour ceux qui ne savent pas, le pasteur Boniface-Ménier, c'est le leader national de la CMCI Côte d'Ivoire. C'est lui donc qui vous a envoyé en mission. C'était juste la précision. Allez-y. Effectivement. Donc il a eu à marcher. Il a eu à marcher sur le terrain, dans la broussaille. Je voyais que son patron-là était acheté de beaucoup de choses. On a enlevé après, mais ça n'avait rien dit. C'est juste après ça que Dieu a béni. Et nous avons eu les moyens pour commencer à bâtir l'église. Et actuellement, la CMCI couvre tout le Kabadougou ? Tout le Kabadougou. Tous les départements de Kabadougou sont couverts. Et combien de départements ? Il y a Béléban, Ségélon, Minignan, Madinani, Kaniasso, Samatigila. Donc il y a six départements. Ok. Donc une chose est claire, c'est que le Seigneur est fidèle. Celui qui t'avait promis dans le cas qu'il est déjà à Odiener, continue d'oeuvrer. Et l'oeuvre se porte bien. Vous confirmez cela ? Oui. D'accord. Et on poursuit. Tout comme l'apôtre Paul sur le champ de mission qui avait passé une période d'épreuve de la maladie, vous aussi, vous avez traversé une période, une période de maladie. On veut surtout en savoir plus. Comment a commencé la maladie ? Il s'agissait aussi de quoi ? La maladie est venue. Je n'avais pas su ça. Parce qu'il faut dire qu'avant que je me marie, je mangeais beaucoup au kiosque. Je mangeais beaucoup de choses huileuses, les sucrées, beaucoup de choses quand j'étais encore bien jeune. C'est donc le kiosque à café. Le kiosque à café. Donc, peut-être que c'est ça qui a fait que les choses ont été coagulées à moi. Et en 2019, c'est là que la maladie a déclenché. Et c'est dans ça que je suis parti à Koumé. Revenant de là-bas, la maladie a pris tout le corps. Je suis allé faire des examens. Il s'agissait de quelle maladie ? Il faut appeler ça sous la forme de diabète. Quand je dis sous la forme de diabète, ça veut dire que jusque-là, les médecins me mettent sous traitement sans me déclarer que je suis diabétique. C'est ça que je voulais relever. D'accord. Donc, nous traitons ça avec nos médecins, à notre sein, les médecins à l'extérieur. Mais il faut dire que c'était un peu difficile parce qu'il n'y avait pas d'équilibre. Ça monte, ça descend, ça monte. Le taux de glycémie, c'est ça ? Le taux de glycémie montait, ça descendait. On m'a conseillé et déconseillé beaucoup de choses. Donc, je maigrissais même du fait que je trouve quelqu'un, il dit on ne mange pas ça. L'autre dit on mange ça. Donc, j'étais embarrassé. Et ça me faisait maigrir jusqu'à ce que les docteurs prennent en charge cette maladie qu'on a traitée. Et c'est comme ça que je souffrais de cette maladie. Et quelles ont été les conséquences sur votre ministère pastoral ? Est-ce que vous arrivez par exemple à vous déplacer pour aller enseigner la parole de Dieu, rendre ministère pastoral ? Parlez-nous un peu de quelques conséquences. C'est ça qui a fait que l'homme pouvait voir le miracle. Parce que la nuit, je pouvais ne pas dormir. Des gémissements. Mais quand il s'agit de l'enseignement, je me porte bien et puis je m'enveille, j'enseigne. Si je reste debout pendant deux heures, très astenuée, je viens, je ne peux même plus m'élever. Quand il s'agit de la veillée, je ne sais pas d'où vient la force, mais je m'élève, je m'enveille, je rends le ministère. C'est après le ministère que je sens le mal. C'est comme ça que je fais. Et il faut rendre grâce à Dieu que Dieu m'a amené un missionnaire qui est pour moi un enfant. C'est un missionnaire, mais il ne me sert pas en tant que collègue. Il me sert en tant que fils. Donc quand ça ne va pas, je lui délègue la responsabilité et puis il fait. C'est aussi là la réussite de la formation des disciples. Donc effectivement, il fait bien le travail que je lui ai dit de faire. C'est grâce à lui qu'on a continué jusqu'à ce que je me relève. Ok, donc avant de vous relever, c'est que le Seigneur a fait grâce, mais vous étiez faible, vous étiez très affaibli. Et comme l'apôtre Paul qui a crié un jour à Dieu, ô Seigneur, vous aussi un jour sur votre couchette, vous avez crié à Dieu. Parlez-nous un peu de ce moment. Merci beaucoup. C'est là même le nœud de cette interview parce que je voulais dire à tous qu'il faut parler avec Dieu comme le leader nous enseigne. J'ai parlé avec Dieu ce jour-là. C'était le 23 juillet 2023. Quand le renversement des principautés battait son plein, Je me suis vu très faible parce que je me rappelle que la nuit, j'ai veillé seul à la maison. Donc le matin, je ne pouvais pas. Je suis allé me laver. Je suis venu dans mon lit. J'ai pris position. J'ai pris mon couvre-pied. Et je me suis couvert en disant à Dieu, « Père, aujourd'hui, dimanche-là, où tu me prends, c'est-à-dire que tu m'enlèves, où tu me guéris ? » Entre les deux choses. J'ai pris le pain, j'ai couvert ma tête. Dès que j'ai couvert ma tête, je me suis retrouvé dans un tunnel avec quelqu'un qui m'accompagnait. Parce que là, j'étais seul dans la chambre, je ne sais pas qui c'est. Et nous savons, nous sommes sortis sur un espace grand. À l'entrée, il y avait comme une image, une grande vision, c'est-à-dire la tête. Mais entourée aussi des têtes dont je ne pouvais pas identifier. Mais je vous dis la vérité. Certains ont été enlevés, ils ont vu, ils ont donné les témoignages. Mais si les gens ont dit qu'il y a eu construction, parce que Dieu, il peut te faire voir. Mais à moi, il ne m'a pas fait voir une maison. Ce que j'ai vu là-bas, c'était des fleurs d'une qualité indescriptible, d'une couleur indescriptible qui sont devenues comme des arbustes. Donc, monter un peu. Donc, tu les vois. Mais la lumière de cet endroit est une lumière sans agressif. Sans agressivité. Donc, tu pouvais être dedans. Pas même comme climatiseur, tu peux avoir besoin de couper. Mais j'ai fait comme ça pour regarder la vision vers au-delà, sans toucher même quelque chose sur la voie. Et donc, celui qui me conduisait, il avait peut-être le temps de me montrer tout ce qui se passe là-bas. Et la première chose qu'il m'a montré, c'est comme quelqu'un obtient un lot. Et puis, on met un piquet. Un lot de terrain. Un lot de terrain. On met un lot de piquet. Et puis, on écrit son nom. Son numéro d'acquisition. J'ai vu l'apôtre Paul. On comprend le lien. Donc, juste après, j'ai dit, mais pourquoi il dit non? C'est sa résidence. C'est là qu'on doit construire sa maison. Donc, on lui a déjà attribué un lot. Juste, après, je vois, sur une même pancarte, un djore. Je me suis rappelé qu'on avait un djore qui nous a dévancé. L'évangéliste un djore. L'évangéliste un djore. C'est là que j'ai posé la question à l'ange. Je peux l'appeler bien ainsi maintenant, parce que ce n'est pas un être humain qui nous conduisait. Je lui ai dit, mais si une djore est ici, ça veut dire que Ménio Bonifaz doit avoir son attribution de lot ici. Et il me dit, c'est ceux qui ont fini le travail là-bas, bien fait, qu'on attribue le lot ici. Veux-tu qu'on lui attribue un lot? J'ai dit non, 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 non. Après ça, je lui ai posé la question. Et l'attribution de Goubo, il m'a regardé comme ça, il dit, tu poses trop de questions, allez, retourne. Voilà comment la chose s'est arrêtée. Si je n'avais pas été, comme je le dis là, peut-être qu'il allait me montrer beaucoup de choses. Donc, il dit, retourne. J'étais en train de retourner, il me dit, pour ta maladie, va, prie. En même temps, je me suis retrouvé dans le lit. Voilà comme ça, les choses se sont passées. Et quand j'ai enlevé le panne sur moi, j'ai vu que ma chambre avait été transformée, comme s'il y avait de nouvelles choses. Je voyais que je revenais d'un endroit différent des endroits habituels. Et là que j'ai reçu la première guérison. Quand je suis descendu du lit, j'ai rendu grâce à Dieu, j'ai dansé. Et j'étais heureux. Je me suis même accusé, pourquoi j'ai posé la question, pourquoi je n'ai pas resté là-bas. Tellement l'endroit était bien. Tellement l'endroit était bien. Et donc, la journée du dimanche, c'est comme ça que ça s'est passé. Autre chose, le 26, de même, moi, j'ai, c'est pour ça que je voulais avoir les traités là, pour bien préciser, parce que ça coïncidait avec les thèmes. Les traités, vous faites allusion aux synthèses des enseignements donnés par le pasteur Boniface, minier, aux croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Exactement. Donc, je voulais préciser que ça rimait avec les thèmes. Donc, comme il a l'habitude de faire, il a utilisé les thèmes là. Faites un calme ou bien... Restez calme, l'expression restez calme. Donc, ça c'est juste après, soit une prière intense, il demande au peuple de rester calme. Vous étiez déjà même, on suppose que vous étiez déjà, on ne suppose pas, c'est clair, vous étiez en train de prier avec lui en direct. En direct, c'était en direct. Donc, quand il a dit ça, je me suis rassuré dans mon fauteuil. J'ai juste fermé les paupières et voici, je me retrouve dans une cage, comme un animal apprivoisé. Je regarde autour de moi, je suis seul dedans. Mais les fers de cette cage-là étaient blancs, très blancs, nouveaux même. Il n'y avait pas d'issue. Et j'ai entendu une voix, brise le fer et sors. C'est ce que j'ai fait. Quand je suis sorti, il dit aplatis les fers. C'est comme ça que j'ai fait. Je les ai remis tous. Il dit, fais-les disparaître. J'ai dit au nom de Jésus. Je ne sais pas où les fers sont partis. Et l'endroit est devenu comme habituel. Voilà les deux choses qui me sont arrivées. Et quand je poursuivais, parce que c'était devenu pour moi quelque chose d'inhabituel, il fallait que je me forme à la chose. Il faut que je sois conforme à la vision. Donc le Seigneur me dit, il faut leur donner le témoignage du ciel. Et là, après ces deux visions, et moi, voici comment je comprends les choses. Non seulement l'ange te dit, pour ta maladie, va et prie. Et cela coïncide avec la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, qui est une croisade intense de prière. Vous suivez donc la croisade, c'est donc la prière, et vous sortez de cette prison. Cette prison spirituelle. Comment vous vous sentez, physiquement, surtout qu'il y avait le diabète ? Mes jeunes frères, pour ceux qui m'ont vu par le passé, eux, ils peuvent témoigner. Même Boniface Ménière, le leader a témoigné, étant ordonné ici. Il ne sait pas ce qu'il lui a dit, mais il dit qu'il y a de grands témoignages à ordonner que je ne lui rends pas. Je lui ai dit, effectivement, qu'il y a quelque chose qui se passe à Oudyéné. Mais comme je dois venir, je viens te partager tout ça. Mais ça m'a laissé un emprunt des chansons. Si vous permettez, je vais donner juste... Oui, vous aurez l'occasion de le faire tout à l'heure, mais au niveau de la santé. Au niveau de la santé. Après donc cette vision, comment vous vous êtes senti par la suite ? Mais tu vois que je tape du pied. C'est ce qui était impossible auparavant. C'est ça. Seulement, la maladie a duré dans le corps. Ce sont les séquelles que j'ai vues maintenant. C'est ça. Sinon, ce n'est même plus la maladie. C'est une convalescence. C'est une convalescence. J'ai rencontré la soeur Babatunde tout à l'heure. Elle était heureuse de me voir. J'étais heureux de lui expliquer... Le médecin cardiologue. Le médecin cardiologue. Je lui ai expliqué que vraiment, Dieu est à l'œuvre. Donc, ça va. Après, il me s'est dit, d'une heure, je ne pouvais pas dormir à la maison. Mais aujourd'hui, je rends tout le ministère, même la veillée. Et je poursuis. Et il n'y a rien qui se passe dans mon corps. Alléluia. Ce n'est pas ce qu'on appelle la guérison. C'est ça. La guérison. C'est confirmé. Le Seigneur est très bon. Le Seigneur vous a délivré. Il y a de riches enseignements dans cette vision. Le Seigneur disait, je donnerai à vos fils et à vos filles des visions. Vous avez reçu une vision et cela a sûrement déclenché quelque chose en vous. Nous sommes aussi édifiés. Et là, nous revenons. Le Seigneur vous a guéri. Vous avez même parcouru plus de 900 kilomètres pour arriver ici à Abidjan. Et vous n'avez pas eu de problème. La preuve que le Seigneur vous a effectivement guéri. Et il faut signaler une chose. C'est pourquoi souvent on venait avant. Parce que si on arrive comme ça, on descend du car là. Là où je dors là, le lendemain là, je ne peux pas me lever parce que je suis très, très, très fatigué. Ce n'est plus le cas. Après avoir parcouru 900 kilomètres et plus, je ne sens plus le mal. Je participe à tout le réveil ici. Une chose que vous n'arrivez pas à faire auparavant. Pas du tout. Parce que si je me tiens sur pied pendant plus de 30 minutes, c'est fini. Il faut que je me couche. Donc, nous revenons sur les visions que vous avez eues. Parce qu'il y a quand même de riches enseignements à faire ressortir. Et d'aucuns disent que lorsqu'on a le salut, plus besoin de prier contre la maladie, plus besoin de prier contre les esprits méchants, les démons, les prisons spirituelles. La première vision a montré que vous avez une place, mais vous n'étiez pas encore prêt pour arriver là-bas. Donc, la place au ciel est garantie. Mais vous vous retrouviez dans la deuxième vision, dans une prison spirituelle. Quelle analyse, quel commentaire faites-vous de cela? Merci. Avant de répondre à votre question, je vais vous faire... Je vais vous rendre un témoignage. Quand j'étais encore chez les catholiques, le prêtre qui était même le chargé, il fumait. Donc, moi, un jour, le Seigneur m'avait dit d'arrêter de fumer. Et je suis allé le voir. Il dit, non, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Parce que Dieu ne peut pas dire à quelqu'un de ne pas fumer. Qu'est-ce que je vais dire? Il fumait, il buvait. Et je lui ai dit que le Seigneur m'a dit, si je fume, il va me tuer parce que j'empêche ses anges qu'il envoie pour travailler avec moi. Je n'avais pas compris même ce que Dieu me préparait déjà. Je suis allé le voir, il dit, Dieu ne tue pas l'homme. Alors que là-bas, on n'est pas autorisé à lire la Bible comme les autres. Donc, je ne pouvais pas lui dire que le déluge qu'il a fait. Je ne pouvais pas lui dire que d'atteindre Abiram et Corée, qui a fait. Donc, j'étais à ce niveau-là. Ignorant. Pour dire que beaucoup sont ceux qui pensent que quand on a donné sa vie à Jésus, c'est fini. La prière ne peut plus rien faire, le jeûne ne peut plus rien faire. Une femme m'a dit à Adjoufou qu'elle est sous la grâce. Donc, elle pêche, elle ne pêche pas, la grâce la protège. Donc, ils sont nombreux, ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Donc, pour ceux qui disent que la prière n'a plus d'importance, ce sont les mêmes personnes, les groupes de personnes là. Mais ce que m'a enseigné la prière, n'est pas parce que tu as des problèmes qu'il faut prier. La prière est une relation entre Dieu et l'homme. C'est comme nous, on mange quotidiennement là. C'est comme nous, on se lave là. C'est comme ça que la prière est pour nous. Mais pendant que tu le fais, il y a une situation, quelqu'un, Dieu agit parce que tu as déjà un contact avec lui par la prière. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut prier matin, midi, soir. Donc, pour nous qui savons que la prière est un élément capital dans le corps de Christ, nous ne pensons pas comme eux. Effectivement, je devais revenir. Pourquoi il m'a dit, pour la maladie ou pour ta maladie, va prier? Pourquoi il ne m'a pas dit, va dormir? Donc, vous comprenez que la prière, même les anges nous la recommandent. Donc, si je me disais peut-être que je suis fatigué, je dors, que je ne travaille pas en ligne, ça ne serait pas comme je suis en train. J'étais encore déjà dans la prison spirituelle parce que c'était une prison spirituelle. C'est-à-dire que je pouvais voir les gens au dehors parce que c'était percé. Mais je n'avais aucun contact avec les gens au dehors. Il a fallu que je sorte de cette expédition pour que ma position me soit révélée et que Dieu me permette d'être sauvé de cette prison spirituelle. Donc, la prison spirituelle existe bel et bien. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas réaliser des choses. Cela ne veut pas dire que tu ne peux... Même en bonne santé, tu peux être en prison spirituelle. Parce qu'il s'agit là de récupérer, comment on appelle ça, les dons de Dieu. Tu ne peux pas être dans une cage. Comment tu peux te nourrir dedans? Donc, c'est grâce à la prière que j'ai reçue. Il faut détruire. Et la grille a été détruite. Donc, il faut prendre très au sérieux les prières pour la délivrance, même quand on a le salut. Il faut prendre très sérieux pour sa propre délivrance et pour la délivrance de celui dont il est question de délivrer. Donc, j'ai dit à toutes et à tous que la prière, que personne ne s'en laisse. Un jour, le Seigneur m'a dit, tout peut te manquer, mais que la prière ne te manque pas. C'est ça. Il m'a dit clairement, et j'ai partagé ça au frère. Il dit, tu peux être pauvre à l'extrême. Tout. Mais que la prière ne te manque pas. C'est elle qui va même ramener tout ce que tu as perdu. Voilà le rôle que joue la prière. Donc, on ne doit pas jouer avec. Donc, ce sont de très riches expériences qui démontrent le fait que les prières pour le renversement des principautés personnelles et familiales, et même pour le brisement des liens malsains de famille et autres, sont des prières très, très importantes. Même quand on a le salut, on peut se retrouver dans des prisons spirituelles, comme ce fut votre cas. Mais il faut prier sérieusement et rechercher sa délivrance, car le fait d'avoir une place au ciel ne vous empêche pas d'être dans des situations compliquées, comme ce fut aussi votre cas. En tout cas, il faut savoir de façon claire que le Seigneur délivre. Merci beaucoup, pasteur Goubo, Marc, pour votre passage ici à Vite Transformer. Mais là, nous n'allons pas vous laisser aussi tôt. Vous allez quand même vous adresser à nos téléspectateurs. Sûrement, vous avez un dernier mot pour tous ceux qui se posent la question, soit le ciel, l'existence du ciel, ou la délivrance, la guérison des maladies. Dites-le quand même quelque chose. La prière tient la vie d'un croyant dès qu'il croit jusqu'à tout son séjour sur la terre. Et même au ciel, il y a la prière, parce que l'ange m'a dit, va, prie pour la maladie. Il ne m'a pas donné autre remède. Donc, je vous invite à suivre tous les éléments de la RTVC et vous saurez vous orienter pour votre délivrance au niveau humain, au niveau spirituel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre passage à l'émission Vite Transformer. Merci pour votre témoignage qui nous a vraiment et vraiment édifiés. Sûrement, vous êtes d'accord avec moi, très chers téléspectateurs, que vous avez été aussi édifiés. Si vous cherchez Dieu, si vous voulez trouver Dieu, nous pouvons vous aider. Et si vous voulez vivre l'expérience d'une guérison et d'une délivrance authentique des prisons spirituelles, des esprits méchants, des démons, nous pouvons vous aider. Il suffit tout simplement de nous contacter sur ces différents numéros qui s'affichent en ce moment au bas de vos écrans. Merci d'avoir été avec nous. Vous avez été sûrement et richement bénis. Nous nous disons au revoir. Et merci d'avoir suivi Vite Transformer. Rendez-vous et priez sûrement pour demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada